Donc, quand on dit « croisé », on dit les chaînes de compilations croisées. Donc, quand on dit « croisé », c'est par opposition à quoi ? Compilateur natif. Voilà, c'est par opposition, donc croisé, par opposition à native compiling toolchain. Donc, comment est-ce que le « native compiling toolchain » est-ce qu'un compilateur natif ? Oui, c'est quelqu'un qui connaît ? Compilateur, c'est-à-dire un code source, c'est-à-dire que la machine est écrite. C'est-à-dire ? Exécutable. Oui, et la courroise n'est-à-dire qu'elle a été écrite ? Non, je ne sais pas, c'est-à-dire qu'elle a été écrite. Je vais vous montrer un peu la parole, afin que je ne comprends pas ce que tu as. Je vais vous remettre, par exemple, la courroise n'est-à-dire qu'elle a été écrite. Comme je l'ai dit. Je vais vous parler de la courroise. Pour un compilateur, comment est-ce que les deux machines qui sont en question ? Qui te disent la même machine ou pas la même machine ? Comment est-ce que la machine qui fait quoi ? Pour un compilateur, ça m'a deux machines importantes. La première machine, c'est la machine sur laquelle le compilateur tourne. est-à-dire qu'elle a été écrite ? Oui ? Ou la deuxième machine, chenille ? Hum ? Personne ne connaît la réponse ? Donc, pour un compilateur croisé, la première machine, c'est la machine sur laquelle le compilateur tourne. Ou la deuxième machine, donc la première, là où le compilateur tourne, voilà, il s'exécute. C'est une machine. Et, c'est une machine de la première. Finalement, je l'ai dit aussi, c'est la première, je vais avancer, donc-être. Et enfin, c'est la la première. La première machine sur laquelle? La machine sur laquelle les exécutables construis par le compilateur tournent. C'est une machine qui fait des exécutables, qui est un compilateur. Et la machine qui fait des exécutables, qui n'est pas une expérience les compilateurs. Donc, c'est quoi un compilateur natif ? Hein ? Un compilateur natif, c'est un compilateur pour lequel les deux architectures, nous avons la même architecture. Lorsque les architectures de la machine sur laquelle tourne le compilateur et la machine sur laquelle tournent les programmes construits par le compilateur sont identiques à ce qu'il est natif. Ou il est croisé, les deux architectures sont différentes. L'ordinateur est en Linux-Intel, où il a créé des exécutables en Linux-Arm. Réveillé, c'est un compilateur croisé. C'était la définition de compilateur croisé par rapport à la suite de compilations natives. D'accord ? Quelques autres définitions introductives. Jusque-là, le développement que vous avez fait pendant votre cursus en première année, vous faisiez essentiellement le développement qu'on qualifie par classique. La machine sur laquelle vous travaillez, sur laquelle vous développez, c'est la même machine sur laquelle vous générez du code, vous générez le code de vos programmes. Le compilateur, c'est un PC. Les exécutables, ils ont le même PC ou un autre PC qui est compatible, qui a une architecture quasiment identique. Le compilateur, ce n'est pas vous qui le construisez, mais vous le trouvez. Soit vous le trouvez installé, soit vous l'installez vous-même sous forme binaire. à la Windows ou à la Linux. Donc, sur Linux ou même, si on veut installer une suite de développement binaire, donc des programmes sur mon PC, nous allons juste, avec un Ubuntu bien entendu, nous allons appuyer install build-essential. Donc, build-essential. Donc, il y a tout le nécessaire pour pouvoir développer sur le PC d'une manière native. Donc, c'est du natif. D'accord ? Donc, pour les systèmes embarqués, on ne fait pas comme ça. Alors, il va falloir soit, si on a de la chance, on les installe en binaire, mais généralement, on n'a pas cette chance. Et là, on doit les construire nous-mêmes. Il y a quelques raisons qui nous poussent à ne pas développer directement sur le système embarqué. Il n'y a pas le système embarqué. Il n'y a pas le PC. Par exemple, c'est quasiment un PC. Pourquoi ne pas développer directement dessus ? Oui, c'est vrai. Mais dans certains cas, on ne peut pas le faire. Donc, on ne veut pas le faire. On ne peut pas, on ne veut pas. On ne peut pas. La plateforme embarqué ne permet pas d'abriter un compilateur. Que ce soit pour des raisons de mémoire disponible, de stockage ou à la mémoire vive. Il y a une compilateur. Il y a une bonne chaîne de compilations croisée. C'est une situation pour laquelle je ne peux pas abriter. installer un compilateur. C'est-à-dire que les processeurs, il n'y a pas d'abri. Il n'y a pas d'abri. Dans ce cas, compiler des programmes très volumineux sur ma plateforme embarquée peut prendre beaucoup de temps. Parfois, il y a une personne, ce qui est une petite carte qui n'est pas très performante. d'accord donc les raisons ce n'est pas très productif pour nous d'abriter une chaîne de compilation native dans le système embarqué et de l'utiliser pour développer ou ça a dit c'est un peu de bouche d'accord tu as des cartes des systèmes embarqués des clients et tu ne veux pas que tes propres clients commencent à développer sur les cartes les cartes permettraient d'installer un compilateur et de développer dessus soit pour des raisons de sécurité soit pour des raisons de sécurité dans ce cas tu ne vas pas inclure dans les cartes des outils de développement et dans ce cas tu vas trouver un autre moyen pour développer sur les cartes on ne peut pas installer des outils de développement sur la carte ou sur le système embarqué dans ce cas et bien il va falloir développer sur le pc de développement et le compilateur que nous utilisons sur ce pc va nous produire du code qui se lance qui s'exécute sur la cible sur le système embarqué Workstation here PC généralement un système de développement un système embarqué donc un processeur ARM etc donc le schéma il est le schéma le plus enfin le schéma utilisé dans le développement tout ce qui est développement mobile donc quand je développe des applications pour les téléphones les applications on a besoin de l'application on a besoin de l'application on a besoin de l'application pour compiler l'application sur mon pc j'utilise une chaîne de compilation croisée ok est-ce que vous suivez jusque là oui donc on va parler justement de ces chaînes des chaînes de compilation croisées donc tout le chien ou le cross tout le chien donc on détaille je m'ajer inchallah on fera un TD dessus je vais utiliser la même tool chain pour créer un bootloader bootloader on va t'aider ensuite kernel on va t'aider et enfin routefs les webusybox les commandes linux on va t'aider et s'il restera du temps à la fin du module on verra le projet yoktu d'accord d'accord c'est le plan donc cette fois on va t'aider les cross tout le chien et on va t'aider un TD donc quand on parle de tout le chien il sera donc le suivant donc on va t'aider avec le PC avec le PC le PC avec le PC généralement on va être un ordinateur l'ordinateur ici on va être un Intel bon avant qu'il y a des Intel 32 bits aujourd'hui la plupart ce sont des PC avec des processeurs Intel 64 bits pardon donc quand j'ai mis t'aider mis t'aider mis t'aider un code source c'est un hello.c code source c'est d'aider il y a canik fil machine de development btaak un un compilateur ou la une chaîne de compilation native qui mis t'aider à l'code source mis t'aider à l'executable l'asme hello l'hello il est censé s'executer sur la même machine de development donc quand j'aider à l'machine btaak ou mis t'aider chilek hello world ou la y'a mal l'chidmalisme y'a y'a wala t'nijm l'hello point c ma t'compiléj bil compilateur natif t'compiléj par l'autre compilateur que tu as lihô lihô le compilateur croisé lihô y'a 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 la x86 mais il produit des binaires pour arm par exemple j'mish y'a 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 un autre exécutable qui s'appelle aussi hello mais cet exécutable vous ne pourrez pas l'exécuter sur votre pc qui dit exécuter à l'pc je ne le connais pas sur une carte à base de processeur arm typiquement une raspberry pi ou une autre ok le comportement qui est demandé par ce programme ok on fera tout à l'heure un petit exemple qui fera exactement ce genre de manipulation ok donc qu'elle m'a donné l'exemple c'est quelque chose qu'il faut comprendre et maîtriser je ne peux pas comprendre donc il y a un des compilateurs le compilateur est soit natif soit croisé entre guillemets croisé c'est un grand nombre de compilateurs enfin ça m'a plusieurs types de compilateurs croisés ok donc est-ce qu'il est natif ou il est croisé ou le code source d'un compilateur et je veux construire un nouveau compilateur et bien vous allez voir que cela se résume à préciser trois paramètres au compilateur je consulte la valeur de ces trois paramètres donc le paramètre c'est trois c'est l'anglais c'est host triplet trois choses l'oulet n'y ismou build l'oulet n'y ismou host ou le thaleth ismou target donc chaque compilateur quand on le configure pour le construire ou alors quand on l'utilise il a trois paramètres le paramètre l'oulet n'y ismou host ismou build pardon le paramètre l'oulet ismou host la valeur de chacun de ces trois paramètres c'est une architecture architecture processer tiré système d'exploitation d'accord m'est-ce que cette valeur x 86 linux ou la saad hat linux gnu c'est la même chose qu'est-ce que je comprends je comprends que je désigne ici les processeurs intel 32 bits et le système d'exploitation linux qui n'est l'architecture x 86 64 tiré darwin ne fait me lirau c'est un intel 64 bits au système darwin ça veut dire que c'est un mac mac os qui n'est l'architecture x 86 64 min min g w ne fait me lirau c'est un linux c'est un intel 32 64 bits pardon windows qui n'est qu'il y a arm v7 tiré linux ne fait me lirau c'est un arm et ça exécute linux qui n'est qu'il y a ppc darwin ne fait me lirau c'est un c'est un mac très très ancien c'est un power pc ainsi de suite donc il y a une architecture une architecture c'est une chaîne de caractère qui s'appelle le processeur tout fait au système d'exploitation chacun des trois paramètres build host et target c'est une architecture c'est-à-dire vous avez le processeur le système d'exploitation avec d'autres propriétés ils raffinent le système d'exploitation d'accord donc ce qu'il faut comprendre s'il y a une chose qu'il faut retenir la signification de ces trois paramètres de ce triplé donc je n'ai le build pour un compilateur la valeur le build désigne la machine ou l'architecture une machine particulière c'est une famille de machines donc le build pour un compilateur c'est l'architecture le processeur ou l'OS sur laquelle le compilateur a été compilé ou a été construit compilé you say oui construit construit à partir de quoi à partir de quoi un compilateur c'est un programme il possède un code source donc il est construit à partir de son code source un autre compilateur d'accord le compilateur par un autre compilateur parce qu'il a des compilateurs je dis ça mal le build clair ou est-ce clair oui ça va donc le premier paramètre d'un compilateur d'une chaîne de compilation il y a la machine ou bien l'architecture sur laquelle ce compilateur a lui-même été compilé vous êtes somme le build ben il compilateur il y a un certain moment il y a un compilateur sur une architecture particulière donc pour un compilateur le host c'est l'architecture la machine sur laquelle il va être exécuté il va fonctionner donc compilé vous savez construit exécuté vous savez fonctionné où est-ce que pas le compilateur la machine c'est la machine c'est la machine c'est la machine la machine c'est la machine la machine c'est la machine C'est un compilateur natif. Non, c'est un natif. C'est plutôt... C'est un compilateur natif. C'est un compilateur natif ou pas un compilateur natif. C'est un compilateur... On sait où on est le compilateur. C'est le build. Et où on ne travaille pas. C'est le host. C'est ce qui nous connaît ? C'est un compilateur. C'est un compilateur. Lui-même, il va créer des programmes. Est-ce que vous êtes d'accord ? J'ai l'impression de parler en chinois. Le compilateur est là. Puisque c'est un compilateur... A quoi il sert un compilateur ? A créer d'autres programmes. Est-ce que c'est vrai ? Les autres programmes, On va essayer de les faire fonctionner. Est-ce que c'est vrai ? 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 Pour résumer... Un compilateur est lui-même... Il a été construit sur une machine. donc la machine qui est par exemple le compilateur qui s'appelle build il va s'exécuter ou il va fonctionner sur une machine la machine qui s'appelle le host et il va servir pour créer des programmes qui s'exécuteront sur une machine la machine qui s'appelle target donc les trois autres qui sont les deux, qui sont les deux, qui sont les deux qui sont les deux, qui sont les deux, qui sont les deux etc, etc, c'est ce qui est est-ce que le compilateur c'est natif, ou croisé ou autre chose jusque là, est-ce que vous suivez ? oui, oui alhamdulillah donc, t'as ouéka que peut valoir build, build, c'est ce que je vais vous dire c'est ce que je vais vous dire il existe des dizaines d'architectures possibles kiff kiff de même pour host il existe des dizaines d'architectures possibles ou de même pour target il existe des dizaines d'architectures possibles donc lorsqu'on va dire toutes les possibilités les possibilités c'est des milliers de possibilités de triplés c'est une valeur possible d'un host triplé pour un compilateur donc on ne s'intéresse pas à toutes les valeurs possibles de ce triplé on s'intéresse par contre aux différentes familles de valeurs possibles il existe des familles de valeurs possibles host égale build égale target dans ce cas on parle d'un compilateur natif il existe combien de possibilités on va faire la différence entre les gens qui lisent les slides ou les gens qui ne lisent pas les slides est-ce que quelqu'un a une réponse combien existe-t-il de familles de compilateurs en termes d'égalité ou la différence des valeurs de ces trois paramètres ça prouve déjà que Nadine ben Amar lit les slides c'est déjà un bon avantage par rapport à ses camarades donc je pourrais accepter cette réponse sauf que lorsque nous faisons le calcul un jeu c'est le computateur donc c'est une chaîne de computations native ça m'a z de l'autre bout ça m'a z de différent ça peut arriver build différent de host différent de target il y a des différents de build trois valeurs complètement différentes on verra tout à l'heure build égale host différent de target build différent de host égale à target serve en business le premier il n'a pas été il n'a pas ONE bien qu'est-ce que votre Source peut-on si vous donnez web dans et en voc Est-ce qu'on a oublié une possibilité ? Oui, mais c'est... Est-ce qu'il y a une possibilité ? Oui, une autre possibilité est build égale à target, différent de host. Donc au final, il existe combien de familles ? Au final, il existe cinq possibilités. Pour un compilateur, en termes d'égalité, différence, entre les éléments du triplé. D'accord ? Sauf que, si on a une possibilité, on verra que dans la pratique, elle ne sert pas à grand-chose. Quand on a un compilateur, il connaît les paramètres, il respecte cette possibilité. Le compilateur, c'est le temps, par exemple, qu'on a une possibilité. Donc, je vais vous montrer une possibilité, je vais vous montrer une autre chose. Et je vais vous montrer une autre chose qui sert vraiment à quelque chose. Pourquoi il n'est pas à rien pour le temps ? Alors, il n'est pas à rien. Il y a une qui dit qu'à 4, c'est vrai ? On sait qu'à la pratique, c'est correct. Il y a une qui dit qu'à 5, c'est effectivement qu'il y a 5 possibilités. Et peut-être qu'un jour dans le futur, il y a des situations qui n'a pas encore existées. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, personne n'en a besoin. D'accord ? C'est-à-dire que c'est la situation qui s'appelle les amis. Mais, je n'ai pas vu qu'on a dit qu'on a dit qu'on ne sert pas à grand-chose. Ok ? Donc, on va commencer. Donc, c'est le premier scénario, la première possibilité pour un compilateur. C'est ce qu'il y a. Le compilateur, c'est une architecture A. Le compilateur marche et s'exécute sur la même architecture A. Ou les programmes que je compile avec ce compilateur, eux-mêmes, s'exécutent sur l'architecture A. C'est le cycle de développement natif. Jusque-là, vous l'avez fait. La plupart des développeurs, la quasi-totalité des développeurs qui ont embarqué le font aussi. D'accord ? Le compilateur est sénat pour une architecture. Il tourne sur cette architecture. Et il produit des programmes qui tournent eux-mêmes sur cette architecture. D'accord ? Et dès lors d'une sublinux sur le PCMTI, je n'ai même pas besoin de construire à partir de zéro une chaîne de compilation natif. Il va créer une distribution. Il va créer un compilateur selon ce mode-là, que je pourrais installer sous format binaire. D'accord ? C'est la première architecture qui est la plus simple à produire, mais qui est déjà compliquée. It's a native build. On va essayer de voir qu'est-ce qu'il faut pour produire à partir de zéro un compilateur en native build. Déjà, il faut imaginer une situation. Je suis amené moi-même à me construire ou à me faire construire un compilateur de ce type-là. Pour cela, on va essayer d'imaginer la situation suivante. Donc, on va parler déjà de ce qu'on a native build. Alors, si on parle de native build, alors qu'on veut finalement faire du croisé, c'est-à-dire qu'on ne peut pas le croisé qu'on ne peut pas le croisé en native. Malheureusement. Ok ? Imaginez que vous êtes développeur. On essaie d'embarquer pour le moment. On parle de native. Donc, on utilise un développeur, c ou c++ sous Linux. Je vais ajouter que l'ordinateur, c'est celui qui est une version de Linux, donc on n'a pas le droit de changer. D'ailleurs, les jours où vous serez développeur, les machines de travail, ils ne ont pas l'administrateur dans leurs. C'est-à-dire que si tu assoies de programme, il faut que tu assoies de le programme, tu assoies d'être l'administrateur, il faut que tu assoies de l'administrateur. D'accord ? Et on va essayer de faire des mises à jour avec ce ou ce genre de travail, etc. Donc, les machines qui nous avons ça, Il y a GCC-8. D'accord ? Et l'intérêt de développer. D'ailleurs comment on connaît ? On va ouvrir une petite parenthèse. Comment est-ce qu'on connaît la version de GCC dans le maquillage ? Comment est-ce qu'on connaît ? Je tape la commande GCC-V. Il y a beaucoup d'informations sur le GCC. Il y a beaucoup d'informations sur le GCC. C'est le GCC. C'est le GCC qui est installé dans l'USR. C'est-ce que c'est le GCC-V. Il y a plein d'informations, y compris la version. Est-ce qu'on voit la version ? Oui. Il y a la ligne de commande qui a servi pour configurer ce GCC-là. Il y a la ligne d'informations sur le GCC. Il y a la ligne d'informations sur le GCC. Il y a la ligne d'informations sur le GCC. Il y a la ligne d'informations sur le GCC. Ils ont demandé de construire un compilateur sur un PC Intel 64 bits avec Linux qui tournera sur le même PC Intel 64 bits Linux et qui produit des programmes Target Intel 64 bits Linux. C'est un compilateur natif. C'est bon. C'est bon. Tu as vu les 3 hôtes ? Est-ce que tu as vu les 3 hôtes ? Oui. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est un programme «Hello World Classica » C'est bon. Donc nous allons faire un programme ici. Nous allons faire un programme de JCC-O. Hello. Nous allons terminer Hello.C. Il va produire un executable qui s'appelle HelloNative. Nous allons faire un fil qui s'appelait la nature de la file HelloNative. Il va produire un executable en binar Linux. 64 bits pour Intel 64 bits. Et il va s'appelar sur Linux. Je veux dire, nous allons faire un truc qui s'appelait la nature de l'architecture qui s'appelait à l'architecture pour laquelle elle a été compilée. Par contre, dans l'ordinateur, il y a un autre compilateur qui s'appelle ARM Linux GCC. Moi, le GCC est classique. D'accord ? Ici, nous allons faire ARM Linux GCC-V. Il va dire que la version C est 8, non 9. Et nous allons faire une ligne de configuration qui s'appelle Build égale X86-64 Linux. Ce qui s'appelle Linux 64 bits. Et le host égale X64-PC Linux. Ce qui s'appelle Linux. Mais le target, comme vous pouvez le voir, je trouve un target qui s'appelle ARM V7, Raspberry Pi 2, Linux, etc. Donc, il y a des exécutables, mais il ne s'appelle pas l'ordinateur, il s'appelle Raspberry Pi. D'accord ? Et si je teste ce compilateur, on a fait le fichier Hello World, on a fait le mot « Hello » croisé. On a fait « Hello.c ». Ce n'est pas l'exécutable. On a fait le commande file, l'exécutable, il s'appelle « Hello croisé ». Il dit que c'est un exécutable 32 bits cette fois. « Arme V7 », c'est un processeur 32 bits. Donc, « Arme », etc., etc. Il dit que c'est pour Linux aussi. Et si j'essaie de l'exécuter, à votre avis, ça marche ou pas ? Hein ? Oui, bien sûr que non. Je me dis « Oui ». C'est un exécutable pour « Arme ». Et on a l'ordinateur de Intel. Donc, quand on a fait un format non reconnu, je ne le connais pas, je ne sais pas, mais on a fait un travail. Quand on a fait un travail, on a fait un travail sur Raspberry Pi et on a fait un travail. Est-ce que c'est le cas ? Est-ce qu'il y a un résultat d'un compilateur natif et d'un compilateur croisé ? Oui ou non ? Oui. Oui. On va se placer dans cette situation pour nous avoir un compilateur natif. Donc, nous, développeurs dans la société qui nous donnent une machine et je n'ai pas besoin d'une machine parce que j'ai installé de nouveau des programmes en local que je peux compilé, mais je n'ai pas besoin d'être en GCC8. Et nous, nous aimons développer des programmes et nous avons utilisé GCC9. Pourquoi nous aimons utiliser GCC9 ? Parce que j'ai compris que GCC9 est beaucoup plus optimisé que GCC8. Il a créé des exécutables plus performants, plus rapides, etc. Et donc, il y a des fonctionnalités. Donc, je n'ai pas besoin d'être en GCC9. Donc, je n'ai pas besoin d'être en GCC9, mais je n'ai pas besoin d'être en GCC8. D'accord ? C'est une situation imaginaire. N'est-ce qu'on sait ? Je n'ai pas besoin d'être en GCC9. Je suis coincé avec GCC 8, mais je veux avoir GCC 9 sur ma machine. Qu'est-ce que je fais ? Petite indication, GCC 9. Voilà, GCC, en général, c'est un programme open source. Code source interne disponible à tout le monde. Donc, je fais quoi ? Est-ce que quelqu'un a une proposition ? D'accord, mon ami, avec l'eau. L'aie. Honnêtement, j'ai eu droit à toutes les réponses bizarres, qui est en plus, qu'un qui veut la machine, après, on a dit qu'on a fait un autre solution. Non, je n'ai pas d'autres solutions plus simples. Je suis essayé d'adresser la situation, et vous arrivez quand même à me trouver des solutions à la fin de 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 la fin. Non, je n'ai pas Internet. Je n'ai pas d'engin de la fin de la fin de la fin de la fin. Je n'ai pas d'un code source de GCC 9. Il modifie le code source également. Je veux que je ne modifie le code source. J'ai le code source d'un programme que je veux avoir, et j'ai un compilateur. Qu'est-ce que je peux faire ? Je n'ai pas d'un programme que je veux avoir, Sincèrement, est-ce que la question est difficile? Là oui, là non. Bon. Donc, je n'ai pas trouvé de package binaire pour GCC9, donc je ne peux pas l'installer directement avec apt-get ou la autre. Et puisque j'ai accès au code source de GCC9, puisque c'est un programme open source, et puisque Zed Aandi, déjà un ancien compilateur, qui n'ont pas l'installer directement sur les programmes de GCC9, mais je n'ai pas l'installer pour compiler GCC9. D'ailleurs, tout compilateur se compile par un compilateur plus ancien. Donc, je n'ai pas l'installer sur GCC8. C'est un compilateur binaire que j'ai. Il s'est mis sur la Intel, X86, il s'est mis sur la Intel, Zed A, X86, et je n'ai pas l'entrée. Je n'ai pas l'installer sur le code source de GCC9. Source. Et je configure ce code source, qui n'est pas l'installer sur le compilateur, jusqu'à ce qu'il s'est mis sur la Intel, ou il s'est mis sur des binaires sur la Intel. Qu'est-ce qu'il va me sortir ? Alors ? Un exécutable, il s'est mis sur la Intel. Oui, j'ai un GCC9, binaire cette fois. Il s'est mis sur la Intel, ou il s'est mis sur des exécutables à la Intel, que je peux utiliser pour développer mes projets. Est-ce que vous avez compris ? Oui. Parfait. D'accord. Donc, maintenant, je vais vous donner une information qui est correcte. On va dire qu'il s'agit d'une question. La question est là, la question est là, c'est la question qui suppose que l'information que je vous donnais est incorrecte. Donc, on va dire qu'il s'agit d'une question. GCC9 est là, en termes de comportement, on va dire qu'il s'agit d'un code source où il s'agit d'un binaire, il est parfait. Il s'agit d'un binaire le meilleur qui soient les mataloubés pour qu'il s'agit d'un. D'accord ? On va dire qu'il s'agit d'un comportement, GCC9 fonctionne correctement. Il s'agit d'un optimisation que les mataloubés pour qu'il s'agit d'un. On va dire qu'il s'agit d'un binaire, il s'agit d'un binaire plus plus. Il s'agit d'un binaire plus performant que ceux qui sont sortis par GCC8 qui sont les mêmes sources. Ça, c'est une information que je vous donne. Il s'agit d'un binaire plus d'un binaire. Donc, le compilateur que je viens de construire là, c'est un compilateur qui, de point de vue résultat, il me produit le meilleur résultat qui peut être produit par GCC9 et qui est mieux que le résultat produit par GCC8. D'accord ? C'est une information. C'est la raison pour laquelle j'ai besoin de GCC9. Maintenant, la question que je vous pose est-ce que je peux l'améliorer encore ? Est-ce qu'il y a quelque chose ? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut encore améliorer ? Est-ce qu'on peut arriver ? Est-ce qu'on peut arriver ? Il y a même des photos dans le GCC9. Est-ce qu'il y a une question ou non ? Oui, c'est bien. Oui, c'est vrai. Il n'a pas répondu. 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 Oui, c'est vrai. Le GCC9 est correcte. Est-ce que je ne peux pas dire que c'est un problème ? Il n'y a pas répondu. Ce qui est sûr, le GCC9 est correcte. Je ne peux pas dire que le code est correcte, ou que le code est correcte. Mais le code est correcte. Si il n'y a pas répondu, ce n'est pas un défaut dans le résultat qu'il produit. Le résultat qu'il produit est optimal puisque je viens de le compiler à partir du code source de gcc 9 les filles des algorithmes et cetera et cetera encore c'est juste une implantation de ces algorithmes là d'accord donc ce n'est pas au niveau du résultat c'est au niveau d'autres choses et je n'y ai pas d'autres choses et de dire imaginons que les programmes produits par gcc 9 à partir d'un code source sont deux fois plus petit que les mêmes programmes produits avec gcc 8 à partir du même code source la question que je vous pose hier est ce que je peux optimiser la taille de l'espace ou l'espace occupé par le compilateur gcc 9 sur l'argon exécuté ou le code source et à l'exécuté ou le code source mais je m'occupe n'en compilé ou le code source on venait au niveau des mines la première réponse qui me donne la première personne qui me donne une réponse correcte les quatre sections donc j'essaie c'est une affaire un défaut qui est caché qui ont défaut caché mtao c'est qu'il est compilé avec gcc 8 à l'échelle et c'est un défaut mais ce n'est pas un défaut qui touche le résultat produit par le compilateur c'est un défaut qui touche le compilateur lui-même à l'exécutable du compilateur lui-même puisqu'il est compilé par gcc 8 maintenant l'exécutable il n'est pas optimisé il ne contient pas les optimisations donc profite les programmes compilés par gcc 9 maintenant il est qu'il y a des gains en espace de stockage des programmes compilés par gcc 9 par rapport aux programmes compilés par gcc 8 il prend plus d'espace que le même gcc 9 s'il était compilé par gcc 9 qu'il veut que je n'aime pas l'espace ou qu'il veut que je n'aime pas le défaut c'est le compilateur c'est le gcc 9 puisque au niveau comportement il est optimal je l'utilise comme outil je l'utilise comme outil donc je l'utilise au gcc 9 binaire il fonctionne sur l'intel celui qui a le défaut d'être compilé par gcc 8 je vais lui donner en entrée les mêmes sources je vais lui donner un gcc 9 binaire il fonctionne sur l'intel il fonctionne sur l'intel de x86 mais cette fois il est compilé par gcc 9 il y a des optimisations en termes de stockage en termes de rapidité en termes de donc de quelque chose qui ne touche pas au comportement et bien celui là il va les avoir et celui là il ne les a pas d'accord donc il y a des stages 1 de la compilation et il y a des stages 2 d'accord donc les deux compilateurs redoma ils sont différents d'un point de vue de point de vue structure ils ne sont pas différents d'un point de vue comportement dans le sens où ils retournent le même résultat à partir des mêmes codes source mais ils sont différents d'un point de vue performance d'un point de vue espace de stockage etc d'accord et bien entendu le deuxième est meilleur que le premier ok maintenant l'autre question que je vous pose il est ce que je m'arrête là on a deux questions en fait est-ce que je peux encore améliorer le compilateur du stage 2 et donc est-ce que je m'arrête là quelles sont les deux réponses à ces deux questions est-ce que je peux encore améliorer le compilateur ou 2 est-ce que je m'arrête là quelle est la réponse à ces deux questions non 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 quelle est la réponse est-ce que je peux améliorer le compilateur non est-ce que je m'arrête là oui donc les réponses ou non et oui c'est-ce que j'ai une autre possibilité comment je n'ai pas les réponses possibles ou bien je peux améliorer et dans ce cas je ne m'arrête pas dans ce cas la réponse est oui et non je ne peux pas améliorer et dans ce cas je m'arrête dans ce cas la réponse est non et oui les deux autres possibilités non non je ne peux pas améliorer et je ne m'arrête pas je ne peux pas améliorer et quand même je ne m'arrête pas et donc ils ont une contrainte intuitive et bien les réponses à ces questions contrairement à ce que ça peut paraître bizarre je ne peux pas améliorer mais je ne m'arrête pas d'accord le compilateur il est le meilleur résultat qu'on peut y arriver avec ce qu'on a c'est un compilateur GCC qui contient le max d'optimisation mais je ne m'arrête pas je ne m'arrête pas nous devons prendre l'optimisation GCC9 binaire x86 x86 compilé par GCC9 nous devons apporter le même code source moi je sache C'est un GCC9, compilé par GCC9, binaire, x86, x86. C'est le stage 3. D'accord ? Petite question. Les deux résultats, stage 2 ou stage 3, si on les compare, comment on les trouve ? Monsieur, je ne comprends pas ce qu'on a fait, c'est-à-dire ? Pour le moment, tu ne comprends pas, mais déjà, j'ai oublié à ce qu'il m'a dit. Comment est-ce que c'est ? Comment est-ce que c'est-à-dire ? Donc, les deux compilateurs, effectivement, les deux compilateurs, ils sont identiques, bit à bit. D'accord ? Alors, on t'a qu'à des souhaits, il y a... Pourquoi j'ajoute un troisième stage qui va me produire quelque chose qui est complètement identique ? Est-ce qu'on ne arrive ? Est-ce qu'on ne arrive ? Hmm ? Est-ce qu'on ne arrive ? Eh bien, on fait ça, on fait ça pour des raisons de vérification. Donc, on est sûr que le compilateur, il s'agit et qu'il ne se dégrade pas. Donc, la première chose qu'il fait à un compilateur, avant d'être testé pour des programmes réels, c'est qu'il doit être capable de se compiler lui-même à l'identique. Il y a une certaine chose qui est en train de faire un code source, il est en train de sortir de la route, il est en train de sortir de la route. Il est en train de sortir de la route. Et si on est en train de sortir de la route, il y a certainement une dégradation du compilateur, ou un bug, ou une erreur, ou une erreur, elle va apparaître un jour lorsqu'on développe-la. Donc, parmi les premiers tests que doit passer un compilateur, avant de développer de vrais programmes, il y a des compilateurs qui compilent. Il y a des compilateurs qui compilent. Il y a des compilateurs qui compilent, il y a des choses qui font à partir de son propre code source. D'accord ? S'il n'arrive pas à faire ça, ça veut dire qu'il y a un grand problème avec le compilateur. Donc, je suis sûr que le système de compilation de GCC, il va exécuter les trois stages, puis il va comparer, bit à bit, le résultat du stage 2 avec le résultat du stage 3. Il y a des bits différents, et la compilation a échoué. D'accord ? Bien sûr, ces trois opérations prennent parfois des heures. C'est un petit peu qu'il faut configurer, tout le monde est un langage de programmation, etc. Mais dans tous les cas, ça va prendre autour de 20 minutes, 30 minutes, etc. Il faut assurer l'achoué. D'accord ? On sacrifie le tiers pratiquement du temps rien que pour vérifier que le compilateur marche. Il va me produire le compilateur que je peux utiliser. Mais malgré ça, c'est très recommandé de le faire, parce que justement... C'était le scénario le plus simple où on a besoin de construire seulement un compilateur natif. On va encore avancer. La deuxième possibilité est que lorsque build égale host Oh, je suis désolé. Ah, c'est là. Différents de target. Donc, ce n'est pas ça ? Avec le compilateur natif, on va ouvrir la machine d'architecture A, on va travailler sur la machine d'architecture A, mais il va me produire des exécutables qui marcheront sur une autre architecture différente, B. C'est ce que nous appelons par abus de langage compilateur croisé. C'est le plus utilisé dans les systèmes embarqués. Je développe sur une machine A pour produire des exécutables sur une machine B. C'est la situation la plus répandue dans le monde des systèmes embarqués. Eh bien, d'après ce que vous venez d'apprendre, je crois que le scénario ou la famille numéro 2 est-ce qu'il y a un GCC9 croisé, cross-build qui bénéficie des optimisations de GCC9, etc., 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 on a donné une machine à faire GCC8. Qu'est-ce que je dois faire ? La question est, est-ce que je prends directement les sources de GCC9, nous configurons en mode croisé, nous donnons le GCC8 et nous donnons les compilateurs croisés ? Je fais ça. Oui ou non ? Je répète la question. Donc, la question est, pour nous donner un compilateur croisé GCC9, est-ce qu'il suffit de prendre les sources de GCC9, configurer, par exemple, pour marcher par Intel ou par A par B, et nous donnons un GCC8 un Binaire GCC9 configuré de marcher de A vers B ? Est-ce que c'est un résultat optimal ? Oui ou non ? Est-ce que tu n'as pas de ma façon d'avoir de ma façon de le d'avoir d'avoir Non. Il faut que tu nous devrais de la «n' pare, c'est une 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 C'est un petit défaut, il est compilé par GCC 8, donc il n'est pas le même optimisé en termes d'espace disque, de rapidité, optimisé au maximum. Donc, il ne peut pas être compilé pour qu'il soit optimisé au maximum. Il ne peut pas être compilé jusqu'à GCC 9. D'accord ? Donc, quand on a mis un compilateur croisé, il a mis déjà un compilateur natif. Donc, pour pouvoir construire le compilateur numéro 2, avant de penser au système embarqué, il faut déjà construire un compilateur natif. Pour profiter des optimisations. D'accord ? Donc, les compilateurs qui sont identiques dans le stage 3 ou dans le stage 2 sont identiques. Je vais utiliser le résultat de l'étape native. Piner, construit par GCC 9, etc. Et qu'est-ce que je vais lui donner comme source ? Je vais lui donner les sources d'un compilateur GCC 9, etc. Mais cette fois, il est configuré pour fonctionner sur Intel et produire des exécutables sur ARM. Là, il y a un point important pour l'entrée et la sortie. Il y a un point important pour l'entrée et pour la sortie. Je dis que c'est un compilateur qui est un compilateur qui est un compilateur qui est un compilateur natif. Donc, quand on compile un compilateur, le résultat du compilateur utilisé est le « host » Il y a des sources en entrée. Sinon, ça ne marchera pas. Il y aura des erreurs de compilation. Mais, je me suis écouté le résultat de cette étape. GCC 9, binaire, configuré pour marcher sur X86, mais il produit des exécutables pour ARM. D'accord ? Ou, hattahoua, compilé par GCC 9. Donc, il profite des optimisations de GCC 9. Donc, on s'arrête là pour crossbuild. On s'arrête là, c'est quoi ? Oui, c'est ça. Hein ? Il y a un petit compilateur. Qu'est-ce que c'est ? Il y a un petit compilateur qui est un compilateur. Il va essayer de générer du code pour ARM. Alors que son code, c'est X86. Donc, le compilateur est là. Maintenant, je me suis compilé. C'est un compilateur croisé. Maintenant, je me compile. C'est pour une architecture qui est différente. Voilà. D'accord ? Donc, on s'arrête là. Au niveau du crossbuild, on s'arrête là. Donc, il a fallu combien de stages pour produire un compilateur en crossbuild ? Quatre stages. Quatre stages. Parfait. Les trois, les Oulaniïnes, ils sont en train d'être là. Les quatre, stage quatre. Ils sont en train d'être un compilateur croisé. Ok ? Mais, c'est bon. D'autres situations. Eh bien, il y a d'autres situations qui sont plus rares. Elles ne sont pas très rares. Donc, la troisième situation, la troisième famille de compilateurs, trois, ça se passe lorsque mon système embarqué est de performance moyenne. Il est tout juste performant pour exécuter, pour abriter un compilateur. Je ne développe pas un petit peu. Mais il est assez performant pour qu'il n'y ait pas de compilateur. C'est par exemple le cas des cartes Raspberry Pi. Les cartes Raspberry Pi, qu'on a vu dans le premier semestre, on a développé par les C. Et on a fait un petit programme C, comme le clignotant, duodlet. Vous vous souvenez ou non ? Est-ce qu'il n'y a pas de compilateur ? Oui, il n'y a pas de compilateur. Heureusement. Donc, le compilateur, c'est un compilateur natif. Le compilateur natif, il produit des exécutables pour Raspberry Pi. Sauf que pour le produire, nous sommes à Raspberry Pi. Le compilateur natif, ça va prendre énormément de temps. Donc, nous avons le cas avec un compilateur natif. Nous sommes à la machine à un autre. Donc, la situation à l'autre, c'est que c'est un compilateur qui tourne sur une machine B et qui produit des binaires pour la même machine ou pour la même architecture B. D'accord ? Bien sûr, quand je vais développer, je vais simplement compiler de petits programmes. Elle ne sera pas capable de compiler de gros programmes. Sinon, je n'aurais pas fait comme ça. Ok ? Alors, petite question. Pour produire le compilateur de la famille 3, de quoi j'ai besoin ? Bien sûr, j'ai besoin de la famille. Sous-titrage Société Radio-Canada Il sera construit sur une architecture A et il tournera sur une architecture B. Il doit être construit par un compilateur qui tourne sur l'architecture A et qui produit des exécutables sur l'architecture B. C'est le projet de compilateur qui tourne sur l'architecture qui tourne sur l'architecture. Et le compilateur qui tourne sur l'architecture qui tourne sur l'architecture. Ok ? Donc, il faut que le compilateur, le compilateur et le compilateur, ne pas comment ça. Donc, il ne faut pas parler de cette vidéo. Comment sont-ils les deux compilateurs qui tourne sur l'architecture et le compilateur ? deux. Et le seconde ! Donc, pour nous remerons au troisième, il doit être le seconde. Pourquoi ? Dans l'architecture de ce troisième on le souhaite sur l'architecture A et sur l'architecture B. Donc, il doit être remerons en compilateur, pour faire un compilateur pour faire un achitecture, pour faire un achitecture B. Voilà mon qui compte sur A et sur l'architecture B, c'est le deuxième. D'accord ? Donc, pour produire le compilateur de la famille 3, il faut construire déjà un compilateur de la famille 2. Ou pour produire un compilateur de la famille 2, il faut déjà construire un compilateur de la famille 1. On a fait un stage au total. On a fait trois stages. Cinq. Cinq stages. Voilà. Donc, on a fait l'étape « cross-native ». Donc, c'est le résultat de la « cross-build ». Je l'installe cette fois comme outil. Donc, GCC 9, binaire, compilé par GCC 9, il produit des binaires pour ARM. Vous voyez ? Je vais lui donner du code source d'un GCC 9. Cette fois, le code source, le compilé, il produit des binaires pour ARM. Je vais lui donner un binaire GCC 9, qui est compilé par toujours GCC 9. Donc, on est au top des optimisations, qui fonctionne sur ARM et qui produit des binaires pour ARM. D'accord ? Vous voyez, c'est le stage 5 de la compilation. Et kiff-kiff, pour les mêmes raisons, on s'arrête là. Théoriquement, on est capable de donner le code source à l'hévéa. L'hévéa. Après, on voit qu'ils sont compatibles. D'accord ? Mais, si ce compilateur, l'hévéa, il est capable de se compiler lui-même, dans ce cas, ça n'aurait servi à rien de le compiler sur la machine A. Alors, on a supposé que la machine B est incapable, pour des raisons de performance, de compiler un compilateur. Mais théoriquement, j'aurais pu passer un stage 6, quand on est sur la machine A. Ils ont donné le même code source. On a dit qu'il y a un code source à l'hévéa. On a dit qu'il y a un code source à l'hévéa. Mais ça, on ne le fait pas, justement, parce qu'il y a un code source à l'hévéa en 3 stages. Ça ne sert à rien de faire 5 stages, dans ce cas. D'accord ? Donc, on s'arrête là, par rapport à la famille 3. La quatrième famille, qui est très proche de la famille 3, il y a la famille 4. Il y a un Raspberry Pi qui est de performance moyenne. Il est capable d'habiliter des compilateurs, mais il n'est pas capable de compiler des compilateurs. Je ne veux pas dire qu'un compilateur croisé pour un microcontrôleur, ou pour une autre carte de processeur, par exemple, je ne sais pas, RISC-V, par exemple. Donc, on a dit qu'on a un compilateur croisé pour un microcontrôleur, ou pour une autre carte de processeur, par exemple, je ne sais pas, RISC-V, par exemple. Et qui me produit des binaires, on a mis en RISC-V. On se place dans le cas où build différents de hosts, différents de targets. D'accord ? Donc, pour construire le compilateur de la famille 4, de quoi j'ai besoin. Je t'ai dit qu'il est de la raisonnement, le raisonnement est de la bêle d'un et de la host. Et il faut la compilateur de la host et le target comme la bêle d'un et le host. Est-ce qu'il y a un compilateur qui est le host et le target comme le B et le host ? Un ou deux ou trois ? Cross B Deux, toujours deux Toujours deux Donc ici, afin que nous étions en deux, nous étions l'un afin que nous étions en trois, nous étions en deux afin que nous étions en quatre, nous étions en deux Nous n'étions en trois Si on regarde les trois, c'est le marché sur B Nous produisons des binaires pour B Or, nous avons besoin de l'utiliser sur A et de l'utiliser sur B Pour nous étions en deux et de l'utiliser sur B Il faut que l'utiliser sur A et de l'utiliser sur B Et donc, c'est le mot, le host de l'utiliser qui n'est pas fait qui est le build et le target de l'utiliser qui est le host et dans ce cas, la seule possibilité, c'est bien entendu deux Donc, on va reprendre le même le même compilateur Je vais reprendre le même compilateur GCC 9 Etc, etc, etc Donc, c'est le même Donc, il y a la couleur qui est 9 Donc, il y a la canadienne build Je n'en tire comme source Cette fois, je lui donne Comme code source Les sources d'un compilateur GCC 9 Configurer pour marcher sur ARM Mais produire des binaires pour RISC 5 Ou en a Un compilateur GCC 9 Binaire Configurer pour marcher sur ARM Et produire des paramètres sur RISC 5 En GCC 9 C'est aussi un stage 5 Ce n'est pas un stage 6 D'accord ? Pour produire un compilateur d'architecture canadienne Il me faut 5 stages Pour produire un cross-native Il me faut 5 stages Pour produire un cross-build Il me faut 4 stages Et pour produire un compilateur natif Il me faut 3 stages C'est clair ? J'espère que c'est clair Mais La petite boîte Il y a la chaîne d'outils interne En fait, c'est Un ensemble d'outils Donc, une chaîne de compilation croisée C'est un ensemble d'outils Développés par des gens différents Relativement indépendants les uns des autres Et donc, pour pouvoir construire La chaîne d'outils Il me faut compiler D'accord ? Le compilateur C'est un des constituants C'est un des constituants D'une chaîne de compilation croisés Pour compiler les programmes Et bien sûr, c'est dû à des raisons historiques Etc. Et donc, il faut bien comprendre Qui fait quoi en fait Les constituants d'une chaîne de compilation Par exemple C'est une chaîne d'outils Ou bien C'est une chaîne d'outils typiquement elle ne fait rien c'est le driver de GCC elle va analyser le langage de programmation dans le fichier source elle fait deux étapes pour compiler ce fichier source en exécutable donc le nombre d'étapes nécessaires pour transformer un fichier source C en un exécutable quelle que soit l'architecture matérielle c'est quatre étapes sans nous le dire en invoquant quatre commandes différentes ou les commandes la première étape qu'il faut faire avant de passer à la compilation ce qu'on appelle la purification du code source ou le pre-processing ce qu'il faut savoir c'est que les 10 quelque chose ils ne font pas partie du langage compréhensible par le compilateur C ils font partie d'un autre langage le langage du pré-processeur et pour avant de pouvoir passer la source le compilateur il faut se débarrasser de ces directives et les remplacer par du vrai code C qui fait le bon travail donc comment ça se passe ? ça se passe en invoquant une commande cpp si pré-processeur moi je sais plus plus et nous avons un fichier hello.c et nous avons un autre fichier .c on va dire qu'il s'appelle hello1.c mais ce n'est pas vrai qui contient uniquement du code C dans lequel toutes les directives du pré-processeur les 10 quelque chose ont été remplacées par le code C qui leur correspond c'est une commande cachée dans le JCC à laquelle vous n'avez pas accès le fichier C qu'est-ce qu'elle me sort ? un fichier assembleur hello.s c'est de l'assembleur texte que vous pouvez ouvrir et lire et regarder les lignes assembleur ou bien sûr si votre compilateur est natif le fichier assembleur texte qui sera produit c'est des instructions assembleur pour le processeur de votre machine si votre compilateur est croisé le fichier assembleur qui sera produit contiendra des instructions assembleur de la cible de votre compilateur de votre machine de travail d'accord ? l'assembleur texte il faut le convertir en assembleur binaire en un fichier objet ce qu'on appelle un assembleur tout simplement GCC CPP CCC1 ils font partie du compilateur l'assembleur par contre il fait partie des binutiles un autre projet il s'appelle AS donc il s'appelle le fichier hello.s il s'appelle hello.o ce sont les opcodes des instructions assembleur correspondantes aux instructions textuelles il s'appelle une chaîne de compilation native l'assembleur texte natif sera converti en fichier objet natif l'AS va générer des opcodes à partir des instructions assembleur texte native où il s'appelle croiser les opcodes des instructions assembleur de notre architecture et qui seront incompatibles avec votre machine courante et le point au c'est ce qui nous avons l'exécutable avec l'éditeur des liens LD qui fait aussi partie des binutiles c'est une commande il s'appelle le fichier objet il s'appelle un exécutable qui s'appelle hello il s'appelle le printf le scade le fonction de bibliothèque il s'appelle les fonctions de la bibliothèque C il y a libc il y a l'aise bien entendu une toolchain il faut une libc compilée en croisée j'ai besoin des fichiers .h du noyau tout à l'heure on va voir pourquoi donc il y a l'arbre sont nécessaires pour avoir une toolchain croisée ou la natif nous avons la possibilité de pouvoir débugger mes programmes le débugger donc c'est très recommandé de l'inclure donc une toolchain croisée minimaliste contient les binutiles les fichiers .h du noyau la bibliothèque C choisie il y a plusieurs possibilités le compilateur et un débugger optionnellement donc on a dit déjà on ne va pas passer beaucoup de temps les binutiles c'est un ensemble de commandes c'est un projet indépendant du compilateur c'est un projet contenant des commandes relatives aux binaires binaires les fichiers .o ou les exécutables donc c'est un projet à part c'est un projet glu abrité dans le site suivant des commandes d'écriture de binaires et des commandes de lecture de binaires donc les commandes d'écriture de binaires sont l'assembler qui est l'assembler text qui est l'assembler génère l'éditeur de liens qui est l'éditeur des fichiers d'objets ou des bibliothèques qui est l'exécutable et deux autres commandes AR et Runlib qui permettent de créer les bibliothèques qui ont l'extension .a dans le linux c'est comme la bibliothèque statique ok et il y a d'autres commandes d'introspection et d'inspection qui ont l'exécuté des résultats ou des assemblées donc nous j'aimerais le fichier .o il y a l'axe l'as il y a l'objet d'amp il y a le code assembleur text de l'exécutable ou du fichier objet etc et d'où il est bien utile les fichiers .h du noyau pourquoi on en a besoin les fichiers .h du noyau et bien parce que dans un système linux il y a un noyau et le noyau il tourne dans ce qu'on appelle un espace noyau il y a une séparation et les autres programmes où il y a un bibliothèque il tourne dans ce qu'on appelle l'espace utilisateur je connais je m'écoute quelle est la différence entre l'espace noyau et l'espace utilisateur alors ? est-ce que quelqu'un a une idée ? quelle est la différence entre l'espace noyau et l'espace utilisateur ? il y a un programme qui tourne dans le système d'exploitation donc l'espace noyau c'est un programme qui tourne dans l'espace noyau il peut tout faire il peut communiquer avec le matériel comme il y a des restrictions ou il y a des routes dans le linux il y a un hub et il y a des instructions assembleurs particulières qui sont accessibles dans l'espace utilisateur typiquement les instructions qui sont accessibles dans le matériel d'accord ? par contre un programme qui tourne dans l'espace utilisateur il est sujet à des restrictions comme des instructions assembleurs qui sont interdites ainsi de suite donc si il y a une application tu as une application tu as une printf ou tu as une scanf peu importe donc ce qui veut dire ? tu as une application dans l'autre il y aura un affichage sur l'écran ou dans un fichier donc à un certain moment il faut parler avec le matériel il ne y a pas de chose à parler avec le matériel la hier la bibliothèque c'est je ne sais pas si je veux parler avec le matériel le noyau qui veut dire le noyau il y a un peu 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 en faisant comme quelqu'un qui est la bibliothèque c'est généralement il va faire ce qu'on appelle un appel système il y a une isolation entre l'espace utilisateur ou l'espace noyau je veux dire ils ne partagent pas la mémoire ils ne partagent rien mais ils ne partagent aucun chez le processeur donc une communication entre l'espace utilisateur ou l'espace noyau elle doit passer seulement à travers les registres du processeur par contre par contre maintenant il y a des applications l'application ici dans la bibliothèque c'est il y a un appel de fonction il y a un appel de fonction il y a un printf qui veut dire l'appel de fonction il y a un système d'exploitation il met l'adresse dans la fonction dans la pile d'exécution les paramètres dans une certaine pile etc on va dire qu'il invoque l'appel il y a un appel dans l'espace utilisateur il n'y a pas de pile partagée il n'y a pas de mémoire partagée donc le cas le seul c'est la communication entre l'espace utilisateur et le noyau c'est de mettre des valeurs spéciales dans des registres par exemple dans l'intel on va mettre un rôle dans le registre AX un rôle dans le registre BX un rôle dans le registre CX un rôle dans le DX etc et après on va dire qu'il n'y a un appel et on va dire que si tu veux faire un appel système je lance une interruption par exemple dans l'appel système il y a un interruption 80 il y a un et il va intercepter l'interruption il y a un rôle dans le registre il y a un rôle dans le registre selon une convention bien particulière je l'appelle A je l'appelle B je l'appelle C je l'appelle D on exécute la vraie communication avec le matériel on va dire je l'interruption de la main du code comment ça se fait les appels système c'est une convention l'espace utilisateur ou l'espace noyau sur ce que je mets dans les registres typiquement je mets le numéro de l'appel système c'est un appel système numéro 2 les paramètres de l'appel système on va dire l'interruption le noyau prend l'interruption il crée les valeurs il crée le résultat il crée le résultat quelque part dans des registres il crée le résultat il crée le résultat il crée le résultat d'accord et c'est très rapidement la manière dont communiquent l'espace utilisateur et l'espace noyau. Donc, les applications qui communiquent par appel de fonctions avec des piles, etc., c'est-à-dire A-P-I, Application Programming Interface. La manière compliquée, c'est-à-dire qu'on a un registre ou un assembleur, etc., c'est-à-dire A-B-I, Application Binary Interface. Et le fait que la bibliothèque C ait besoin des kernels headers, des fichiers de point H du noyau, c'est justement, en utilisant l'A-B-I adéquate. D'accord ? Donc, pour pouvoir compiler la bibliothèque C, j'ai besoin de l'A-B-I. Donc, par exemple, un des fichiers H du noyau, je n'ai pas le numéro des appels système Exit, Fork, Read. Si tu sais qu'il y a pas de bibliothèque C, je n'ai pas le nom de la bibliothèque C. D'accord ? J'ai détaillé suffisamment, parce que ça sort un peu du cadre de notre module. Mais quand même, il faut savoir de quoi il s'agit. Ok ? Ce qui est une autre fois, c'est que, quand il y a un noyau j'ai, il faut comprendre les conventions des noyaux de l'aube. Quand il y a un noyau j'ai, il faut comprendre les conventions complètement nouvelles, différentes des conventions des anciens noyaux, il faut comprendre que nous ouvrons tout l'espace utilisateur pour qu'il y a un noyau j'ai qui prend en compte les conventions des noyaux j'dides. Ce qui n'est pas le cas, ce qui n'est pas le cas, ce qui n'est pas le cas, c'est qu'il y a un PC, il y a un emmise à jour des noyaux, des noyaux, des noyaux, il n'y a un peu le programme, il faut qu'il y a un programme. Pourquoi ? Le schatr l'ABI, qui est l'Application Binary Interface, c'est ce qu'on appelle en anglais Backward Compatible. Avec un noyau j'ai un noyau j'ai, il faut comprendre les conventions qu'il y a un noyau qui est un noyau. Mais il y a un noyau de nouveaux appels systèmes. Mais il y a un vrai qu'il y a des appels systèmes courants. D'accord ? Donc, il y a un mot assez bref concernant les headers, etc. Le compilateur, c'est aussi un projet open source, c'est le mot GNU Compiler Collection. Il supporte un grand nombre de langages de programmation, c, c++, ADA, Java, Fortran, etc. Go, qui est le nouveau langage de Google. Il supporte plusieurs plateformes matérielles, ARM, Intel, MIPS, même des plateformes donc virtuelles, des soft-core, des FPGA, etc. Donc, il supporte Intel, Intel 64 bits, ainsi de suite. Aujourd'hui, c'est le compilateur le plus utilisé dans les systèmes embarqués, surtout lorsque les architectures supportent Ken Hoa. Aujourd'hui, il y a encore le compilateur le plus utilisé. Il est disponible sous la licence GPL3 et donc, on va l'utiliser et la plupart des entreprises aujourd'hui l'utilisent. Mais, il faut savoir que un concurrent qui est en train de croître en popularité, le parti qui compile le C, le C, le C, c'est la C langue. Un avantage principal, c'est qu'il est distribué sous la licence MIT. Il est plus permissif que la licence GPL où les entreprises et les entreprises et les entreprises d'accord ? Tout à l'heure, dans trois slides, je vais tenter comme je trouve les inconvénients en termes de GPLV3. Donc, il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui sont en train de pousser pour que LLVM et particulièrement C-Lang, ils connaissent aussi populaires et supportent aussi d'aussi nombreuses architectures que GCC. Aujourd'hui, c'est la C langue qui supportent C ou C++ ou ils supportent chez Intel ou ARM, je pense. Donc, mais elle, mais elle b'aide à GCC. Mais rien n'empêche que dans quelques années, il sera aussi populaire et aussi performant que G++. Donc, je trouve les deux entreprises que GCC, pardon. Les deux entreprises sont Apple et Google. Sur les Mac, par défaut, le compilateur installé par défaut, c'est 6 langues, c'est LLVM en quelque sorte, où sur Google les environnements de développement Android, on a la possibilité de choisir entre GCC et 6 langues mais elle pousse vers une adoption par défaut de 6 langues. Donc, on a dit jusqu'à aujourd'hui c'est GCC qui est le plus utilisé. Aussi, en termes d'options de lignes de commande, ils sont compatibles. Donc, le jour où 6 langues sera adoptées, il suffira de changer simplement le nom de la commande. Les options seront quasiment les mêmes. La bibliothèque C est à WK. Tout à l'heure, on a parlé du noyau Linux. Donc, le noyau Linux, c'est le seul qui puisse parler avec le matériel. Et le seul à dire qu'on a parlé de le noyau Linux, il tourne dans l'espace utilisateur en utilisant les appels systèmes. Il implante la quasi-totalité des appels systèmes. Il y a la bibliothèque C. Donc, la bibliothèque C, oui, c'est ma fonction communication avec le matériel, la bibliothèque C va la traduire automatiquement vers un appel système, vers le noyau, vers le noyau, vers le résultat. Donc, les applications qui utilisent la bibliothèque C ne sont pas conseillées de faire eux-mêmes leur appel système. tu vas incorporer du code assembleur sur le code source. Et à partir du moment où tu as incorporé du code assembleur, le code ne t'as pas fait pour ta bien. Il ne s'agit pas de la procéseur. Et donc, c'est un grand problème. Mais dans certaines situations très rares, on peut trouver des applications qui font eux-mêmes leur appel système. Ça a des raisons qui les poussent à les faire. Mais c'est extrêmement rare. La bibliothèque C a l'implantation printf, scanf, malloc, free, les fonctions mathématiques, etc. Donc, toutes les fonctions de base de C. Ça se résume à faire des appels systèmes parce qu'il y a une communication avec le matériel qui doit être faite. Typiquement, l'ouverture des fichiers, communication réseau, etc. Donc, il existe plein d'implantations. C'est une bibliothèque C. Il y a plusieurs bibliothèques C. La plus connue a l'implantation pour les distributions Linux de base liées à la GnuLibC. Mais il y a une autre avec le micro-cLibC, le musul, le KLibC, le NewLib. Toutes ont des avantages et des inconvénients les unes par rapport aux autres. La plus riche ou la plus grande est le GnuLibC. La plus utilisée pour les systèmes embarqués essentiellement pour des problèmes de licence dont on a dit qu'il y a des choses. Donc, si quelqu'un qui dit qu'il y a un toolchain qui est croisé, il y a un toolchain qui est croisé. Ou si il y a un toolchain qui est croisé, il y a deux paramètres qu'il te pousse à choisir. La première est la licence et la fonctionnalité présente. Donc, si quelqu'un a une fonction qui est obligé d'utiliser la bibliothèque. Donc, les fonctionnalités. Et là, il y a une sorte de tableau qui résume et qui compare les fonctionnalités présentes ou absentes sur les bibliothèques C. Très rapidement, on sélectionne là où les bibliothèques dont nous avons besoin et que nous allons mettre dans notre toolchain croisé. Tu dois sélectionner une bibliothèque C. On va faire un parcours de ces bibliothèques. Le GNU Lib C. C'est la bibliothèque C du projet GNU. C'est la plus riche et la plus volumineuse. Son seul problème, c'est qu'elle est distribuée sous la licence LGPL ou GPL. Un petit mot concernant le GPL. Avant, on va parler de LGPL. La licence GPL, c'est une licence de logiciel libre. Tu te dis, si tu as un programme distribué sous la licence GPL, les utilisateurs ont accès au code source, peuvent modifier les sources du programme et peuvent redistribuer le programme modifié. Mais, ils sont obligés de le redistribuer sous la même licence GPL. Si tu as un programme open source, tu as un programme ou tu as un avec mon lote et ne t'admire les sources. C'est un programme qui s'admire. C'est un programme qui s'admire. C'est un programme qui s'admire. une licence contaminante. Ça veut dire que tu as un code et tu as un copier de code dans un programme et le programme, c'est ce que tu as un succès, quand tu as un programme de recherche. Si tu as un problème de programme de JPL, le programme que tu as un programme de recherche est de l'écrire JPL. Par contre, si tu as une bibliothèque en plus, sous la licence JPL, la bibliothèque est en plus de fonction F, et tu as un code de recherche c'est la fonction F. Eh bien, le code que c'est le seul ou la GPL. Si tu as l'affronté la fonction en la bibliothèque GPL, dans le programme, tout le programme deviendra GPL. Et c'est très mauvais. Si tu as l'inux, 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 ou la bibliothèque C avec l'inux, qui est l'inux, c'est distribué par la licence GPL. C'est un programme qui est obligé. Heureusement, tu as l'inux, une licence particulière pour les bibliothèques qui s'appelle la GPL. Lesser General Public License. La bibliothèque C est distribuée sur la GPL. Et si tu as l'inux, tu as l'inux, il y a un programme qui est l'inux, dans la bibliothèque GPL, il y a un programme qui est l'inux. Libre, non libre, mais c'est l'inux. On a le droit d'invoquer des fonctions de bibliothèque LGPL, sans pour autant redevenir ou être contaminé par la licence. Il y a un problème. Il y a toujours un problème. parce que le GPL fait des versions 1, 2, 3. Ou le LGPL fait aussi les mêmes numérotations, donc LGPL 1, 2 et 3. Ou les différences sont identiques. Je te dis, par exemple, la version 3, c'est ce qui a fait la difficulté avec les entreprises. Je te dis, si on a un constructeur de matériel, on parle de matériel, mais dans son matériel, un logiciel sous la licence GPL 3 ou LGPL 3, il y a tous les moyens nécessaires pour tester les versions modifiées du programme puisqu'ils ont accès au code source, sur le matériel de l'utilisateur. Ça pose un grand problème pour les entreprises. Comme Samsung, par exemple, qui a un téléphone Android, ou qui a un Linux, ou qui a un bibliothèque C. Donc, quand j'ai mis la bibliothèque C en licence V3, ils ont donné la possibilité des utilisateurs de flasher des versions modifiées du système sur leur téléphone. C'est-à-dire que j'ai mis la licence GPL V3, ou que j'ai mis la licence GPL V3, j'ai mis la licence Android. J'ai dit, où est-ce qu'il y a un Linux ? Il est encore sous la licence GPL V2. Pour cette raison. Aujourd'hui, il y a un Linux qui a mis la licence GPL V3, personne ne l'utilisera plus. Ok ? Donc, il y a d'autres bibliothèques C qui n'ont pas ce problème, enfin, le micro-celli Pc NG, c'est la licence LGPL V2. Donc, il n'y a pas le problème de licence. Et puis, il y a le Muzel qui est sous la licence MIT, qui est encore plus permissif. Donc, il y a un autre avantage, le micro-celli Pc ou le Muzel, c'est qu'elles sont beaucoup plus petites parce qu'elles contiennent beaucoup moins de fonctionnalités. Il y a le minimum nécessaire pour faire marcher des systèmes embarqués. Donc, si on voit un petit comparatif, c'est-à-dire Hello World, compilé en statique, une fois avec le Muzel, une fois avec le micro-celli Pc NG, une fois avec le gelip C. Dans le gelip C, il fait à peu près 1,5 Mb. Dans le micro-celli Pc NG, il fait 67 kg. Dans le Muzel, il fait seulement 7 kg. Donc, vous voyez la grande différence en taille. C'est-à-dire que le Muzel a beaucoup moins de fonctionnalités que le micro-celli Pc et le gelip C. Ils ont jugé qu'elles ne sont pas nécessaires pour les systèmes embarqués. Le problème de la micro-celli Pc NG, c'est qu'elle n'est pas supportée par le projet Yocto. Il automatise tout. Yocto supporte le Muzel. Donc, si on utilise une chose pour Yocto, tu es obligé soit d'utiliser le GNU Lipsé, qui est supporté par Yocto, ou avec des problèmes de licence, tu dois utiliser Muzel. Ok ? Il y a d'autres bibliothèques C qui sont beaucoup moins utilisées, qui mènent New Lib, ou le Calipsé. Elle est utilisée dans la première phase de démarrage du PC. Ouzel Gnoulipsé, quand on a axé les partitions racines. Pour le moment, elles ne sont pas aussi répandues que les trois dont on a parlé. Bien sûr, quand on construit une touletchaine, il faut me connaître ce n'est l'ABI de la NOUIU, pour savoir quel n'est l'ABI qui n'est pas un coût. C'est l'ABI qui n'est pas un coût. C'est l'ABI qui ne choisit pas ce n'est pas, c'est l'ABI qui n'est pas un coût. Donc, par exemple, il y a ARM, il y a deux types d'ABI, il y a OBI et il y a EBI. Et les deux types d'ABI sont utilisés, l'EBI est plus proche. Donc, il y a d'autres policymakers, Il faut que le code sera généré en la respectant. Donc ça, il faut le prendre en compte. Il faut le support des nombres à virgules flottantes. Il y a des processeurs qui ne supportent pas les nombres à virgules flottantes. Il y a des processeurs qui le supportent. Donc, quand on dit qu'il s'agit dans le compilateur, il faut que le code assembleur n'a pas été créé. Il y a des instructions assembleurs qui manipulent les flottes ou non ? Si le processeur supporte les instructions à la flotte, dans ce cas, le programme sera optimal. Le compilateur va les traduire vers des instructions de manipulation de int et dans ce cas, vous allez perdre en performance. Et pour le savoir, les processeurs ARM, jusqu'à la V5, je n'ai pas besoin de les flottes. À partir de la V7, le flott est obligatoire. Dans la V6, le flott est optionnel. Donc, si un processeur V5, tu vas voir dans le cadre, tu vas voir dans le cadre de la flotte. Si un processeur V7 est ouvert, tu vas voir dans le cadre de la flotte. Il y a des problèmes sur le V6 où il existe encore beaucoup de systèmes embarqués avec ARMv6. Il y a des tueurs enseignants qui ont choisi les instructions de la flotte ou le flotte. Donc, il faut le faire. Et la prochaine fois que je ne vais vous aider, je vais vous montrer comment on sélectionne flotte ou pas de flotte. kif kif, on peut encore optimiser le code généré par le compilateur pour un processeur donné, donc il y a des options c'est un ARM V7 et particulièrement c'est un contexte A8, les exécutables produits seront optimisés pour cela mais il se peut qu'ils ne marcheront pas sur d'autres processeurs ARM d'accord ? je fais un petit peu le tour des paramètres la question qui se pose il existe trois manières d'obtenir une toolchain c'est un petit peu la façon dont il y a 10 ans c'est un petit peu la façon dont il y a une façon c'est qu'en tant que développeur il y a une téléchargée les sources des différents constituants bien sûr avec plein de contraintes de compatibilité le GCC, oui, il y a un schéma il y a un 2.28 il y a un 3.15 et ainsi de suite donc il y a un 2.15 d'accord ? donc l'avantage de ça c'est que ça on apprenait beaucoup de trucs en le faisant mais ça fait perdre beaucoup de temps ça ne réussit jamais du premier coup il y a un 2.15 il y a un 3.15 il y a un 3.15 il y a un 3.15 mais finalement ça marche ça prend beaucoup de temps aujourd'hui c'est fortement déconseillé de faire comme ça ça fait perdre beaucoup de temps parce qu'il y a un 3.15 il y a un 3.15 le compilateur croisé qui va bien donc APT-GET nous avons fait des compilateurs croisés pour ARM mais il y a un 3.15 il y a un 3.15 très générique très générique c'est-à-dire que les exécutants qui ne fonctionnent pas ou ils fonctionnent sans aucune optimisation pour qu'il y a un 3.15 samaliens nous avons fait plein de toolchains croisés construits par beaucoup de gens donc disponibles à tout le monde pour beaucoup de cartes tant mieux tu peux utiliser la toolchain mais si la carte dans ce cas tu ne peux pas faire comme ça bien sûr et on ne veut pas faire comme ça non plus donc nous avons fait un outil qui automatise la construction des toolchains donc généralement ce sont de petits programmes qui ont un catalogue de toutes les cartes qu'ils supportent où il y a une carte qui a une caractéristique que il y a une toolchain pour la carte suivante il y a une GCC ou une particularité de la carte et il va télécharger toutes les sources nécessaires les compiler ça va dépendre de la machine de développement et de la carte il y a une toolchain croisée qui marche d'accord l'outil que nous allons utiliser dans le TDM il appartient à cette famille là c'est un petit script qui fait ce travail il supporte des centaines de cartes embarquées d'accord il y a une autre solution quand vous avez un projet Yocto par exemple je vais vous parler dans le module et bien Yocto il y a une partie qui permet de construire une toolchain qui est un concurrent de Yocto et PTX qui est aussi un concurrent des deux ok donc puisqu'on va parler de cross-to-landj donc un petit mot dessus donc la prochaine fois je n'aime le TD à la cross-to-landj et on fera en détail donc ça résume un petit peu ce qu'on va faire sur TD donc je n'aime pas donc je n'aime pas l'installer nous configurons ou nous compilons donc c'est un script il faut quand même il y a une phase de pré-compilation et après cross-to-landj il y a un accès à la commande c'est TNG je dis à toi les cartes que tu supportes il y a des centaines de cartes tu as une personne qui veut utiliser la toolchain donc c'est TNG la carte que tu vas choisir donc on va le faire pour t'aider et on va le faire le nécessaire pour préparer pour lancer la compilation parfois on veut modifier la configuration donc on lance une option comme un menu config on va mettre la bibliothèque c'est c'est donc on va je raffine les choix on va dans le build une fois le build là il va télécharger plein de choses il va les compiler et il va les installer dans un dossier où il y a un du toolchain donc la prochaine fois vous allez tester ce truc là cet outil là vous allez avoir vous allez construire une toolchain croisée pour la plateforme virtuelle que nous allons utiliser pendant tout le reste du module voilà je pense que c'est tout donc ça on en parlera lors de la séance du TD pour la suite c'est tout